Après le contrôle des distances et le driver lors de la séance précédente, aujourd'hui, place aux travaux pratiques. Alors dis-moi s'il y a des distances que tu reconnais parce que maintenant que tu es une fan du top tracer. Alors ça, c'est avec mon 7. Pourquoi on va jouer ce 7 là ? Parce que tu as une portée de 110 et après on a vu que ta balle, elle roulait d'une petite dizaine de mètres. Donc 119 sur le trou qu'on va jouer, il n'y a rien devant. Donc si tu tombes à 110 et qu'elle roule, ça devrait être pas mal. Donc le 7, c'est bien pour démarrer. Oui, je pense que c'est bien. Récupère ton petit, c'était très bien. Ah bon ? En distance, oui, mais pas en... Oui, oui, oui. Elle n'est pas dans le trou, tu veux dire ? Bon, c'était génial d'aller sur le parcours avec elle parce qu'on a fait une vraie partie et j'ai voulu la sensibiliser au fait que quand on va sur le parcours, on joue entre copains, on est là pour s'amuser. Est-ce que vous avez vu que ma balle est plus loin que celle du coach ? Waouh ! Oh lolo ! Moi, je ne veux plus voir de joueurs qui jouent avec des balles sales, d'accord ? Pourquoi ? Elle n'est pas sale ! Elle est pleine de sable. Et tu veux me dire que ça, ça va changer la trajectoire peut-être ? Eh oui ! Comment tu veux qu'elle roule droite avec une balle aussi sale ? Il m'a saoulée avec mes balles sales. Alors, je ne savais pas qu'un petit grain de sable, un petit brin d'herbe pouvait changer la trajectoire de la balle. Donc maintenant, j'ai ma petite serviette pour nettoyer mes balles. Il va être tout content, je vais pouvoir l'accrocher sur mon joli sac. Progressivement, elle va s'habituer à amener son matériel, le ranger, l'essuyer et prendre le rythme d'une vraie golfeuse. Coach, j'ai pris la petite serviette ? C'est bon, on peut jouer ? Elles sont propres ! Ouais, c'est bon. Alors là, on vient d'arriver sur un par quatre. Donc un par quatre, ça veut dire qu'en un, on ne peut pas aller sur le grain. Il va falloir s'avancer, faire le maximum de distance. Donc on retrouve la patate et la babatte. Il faut se lancer. Il n'y a plus qu'à. Je commence peut-être ? Tu veux commencer ? Oui, parce que ton truc de « on laisse commencer les hommes » là. Tiens, serviette. On avance. Eh ben, on n'est pas mal là, mon petit chat ! Tu vois, quand c'est moi qui commence ? Allez, à toi. Allez, Patrice, sois bon, ne me déçois pas. Part un peu à gauche, celle-là, non ? Pas terrible, hein ? Ah bon ? Elle est bien, celle-là. Ah ! Je me suis relevé trop vite. Ah ben, écoute, ça arrivera, t'en feras d'autres, Bétho. Bien ! Non, c'est trop fort. Allez, regarde le drapeau. C'est un demi-coup et souviens-toi, c'est du sable qu'on envoie vers le grain. J'ai pas le droit de toucher, j'ai pas compris ça. Non, là, pour le moment, t'as pas le droit. D'accord. T'es sûr que t'as les cours à un moment donné en bunker ? Ah non, 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 c'est toi qui va m'en donner. Mais on va quand même aller prendre un cours, non ? Ouais, ça peut être pas mal. Alors, le bunker, celle-là aussi, je l'attendais, cette leçon, parce que plusieurs fois, je suis dans le bunker, je sais pas quoi faire. On prend la ligne de jeu, la ligne au drapeau. Tu positionnes la face de club, ce qu'on appelle square, c'est-à-dire parfaitement perpendiculaire à l'objectif. Tu pousses le manche légèrement en arrière, et en poussant le manche en arrière, tu viens mettre ton ombril face au manche. En mettant ton ombril face au manche, tu vas te rendre compte que tes pieds, eux, sont alignés à gauche de l'endroit où tu vises. D'accord. J'ai appris plein de trucs. Déjà, qu'il fallait pas toucher le sable, je savais pas, qu'il fallait se placer en décalé, que la face devait être carrément ouverte, donc encore plein de nouveautés à assimiler. Et là, dans cette position-là, tu vas simplement chercher à enlever le blanc de l'œuf au plat. Il faut que j'enlève tout ça de sable. D'accord, la balle, c'est le jaune. Toi, tu vas enlever le blanc, donc en fait, tu vas te retrouver avec une face de club qui aura du sable et une balle. portée sur la face de club. D'accord. Une balle portée sur la face de club. Et en fait, c'est ça qui se passe en l'air. Ok. Je savais pas qu'il fallait prendre autant de sable, mais maintenant que j'ai compris qu'il fallait prendre une belle petite galette et une belle petite omelette, on va s'entraîner, mais je crois que j'ai pigé le truc. Ah oui, donc là, je suis à 45 degrés de ma ligne. Voilà. Et là, tu fais un vrai demi-swing parce qu'il faut quasiment envoyer du sable jusqu'au drapeau. Je suis pas naturelle, là. Ouais. J'ai envie d'aller comme ça. Ouais. Vas-y. Écoute, c'est pas mal, ça manque de vitesse, mais c'est bien. J'ai pris tout le jaune, tout le blanc. On découvre un truc, c'est que la balle, elle va des fois dans le bunker. Il était temps de prendre une première leçon et elle s'en sort vraiment très bien. Allez, il est plein de swing et on y va. Yes ! Ok. Elle est forte, elle est forte. Une jouesse de bunker. Je découvre. C'est une bonne surprise pour France. Avec un peu de travail, elle aura un coup de plus dans son sac. Bon, maintenant, on ratisse. Je fais un petit jardin japonais quand on est trop stressé. C'est une bonne nouvelle... Le coup de noir. Allez ! C'est petite chose en la bande Counter ría ! Sous-titrage FR ?